Je suis arrivée à Cholet et surprise il pleut c'est trop bien et il y a un peu de vent donc voilà j'ai programmé un truc là sur ma montre un circuit qui fait à peu près 44 km et du coup je vais essayer de voir si ça marche j'ai trop la flemme je suis chaos je sais pas si ça se voit en fait mais je suis chaos et franchement je suis pas motivée là je sais que j'ai 50 km à faire et sous la pluie le froid ça va être top je suis motivée à mort c'est cool et few moments later je sens qu'aujourd'hui ça va être très très long ça va être chiant voilà finalement j'aurais peut-être dû rester à tour parce que il faisait beau en tout cas là il pleut de ouf donc j'ai trouvé un espèce de lac un étang je sais pas quoi ouais d'ailleurs c'est quoi la différence alors les lacs et l'étang sont tous deux des étangs du dos mais ils sont différents par leur superficie et par leur profondeur le lac est plus vaste et plus profond qu'un étang il est vrai qu'il est toujours un peu difficile de les classifier ah bah ça oui même les scientifiques sont souvent en désaccord sur le sujet super du coup on fait comment nous qui fait à peu près un kilomètre un peu plus d'un kilomètre et je crois que je vais rester là et comme vous voyez il fait super beau à Cholet je sens que ça va être ma ville préférée c'est la galère 11,7 kilomètres c'est déjà l'heure du ravito c'est quoi ce temps là j'ai une j'ai un ligament qui tiraille un peu au niveau de la cheville gauche enfin pour l'instant c'est pas c'est pas douloureux mais je le sens quoi donc euh je pense que là si je continue à courir et à marcher ça va être compliqué dans les heures à venir il faut que je fasse gaffe enfin à mon avis c'est le poids du sac qui euh qui fait que bah j'ai un ligament qui ouais qui tiraille un peu quoi voilà il pleut toujours autant et je suis toujours au début de la course alors j'ai euh enlevé mon camel parce que vu que je fais des tours d'un kilomètre je me suis dit allez hop je l'enlève je le pose j'avoue c'est risqué parce qu'elle est pas du tout cachée il y a pas trop de cachette ici en fait j'ai laissé que ma bouffe dedans donc euh il est là il est très bien ici bah si jamais on me le vole je rachèterai un camel pour Seb parce que le camel c'est pas le mien donc euh ouais j'aurai un peu les boules surtout pour ça quoi c'est moitié boueux par terre je pense pas que les gens ils vont venir ici pour courir quoi ça fait douze kilomètres et j'ai encore vu personne donc euh voilà là quelle chance incroyable il fait beau maintenant on s'est tapé genre deux heures de pluie enfin je me suis tapé deux heures de pluie et maintenant euh super soleil tout va bien c'est bizarre hein c'est bizarre la météo à Cholet ouais donc voilà j'ai regardé sur Google Maps je suis à l'étang de la Godinière voilà pour une fois j'ai retenu le nom je pense que dans trois heures je vais plus m'en rappeler du nom mais c'est pas grave ah bah voilà les temps de Godinière voilà c'est la tempête c'est arrivé d'un coup comme ça là on a rien compris c'est la tempête c'est la tempête ah bah là c'est douche froide quoi d'un coup oh là on voit rien c'est ouf ceci dit euh je me suis pas fait voler mon camel toujours là on est à bientôt 20 kilomètres là oh là là c'est ouf enfin tout à l'heure il y avait un grand soleil et là grosse pluie quoi j'espère juste qu'il y aura pas d'orage voilà c'est tout s'il pleut tant pis et voilà après 7 minutes de pluie intense sous le déluge et bien maintenant il fait beau quoi normal du coup je sèche ensuite il re-pleut je sèche il re-pleut il re-pleut ah ouais en fait ça se dit je pensais tellement pas que ça se disait putain y'a plus rien encore bon allez je vais aller manger je suis à la moitié il est un peu plus de 13h entre 13h et 13h30 il s'est arrêté de pleuvoir jusqu'à combien de temps on ne sait pas et on va en profiter j'alterne toujours 5 de run et 5 de marche enfin là maintenant je fais 6 km de run et 4 km de marche parce que en fait là je marche moins vite qu'avant que les autres jours donc pour rattraper la vitesse je suis obligée de courir un kilomètre de plus pour être sûre que les points comptent et que je suis au-dessus du 5 à l'heure de moyenne donc voilà petite pause de quelques minutes avant que je reprenne ah là je viens de manger ça fait du bien je suis à 28 km et dans un kilomètre je vais commencer à courir mais bon la vue n'est pas dégueu donc ça va ça passe si ça pouvait rester comme ça en terme de météo ce serait le top je suis pas sûre il y a des nuages gris derrière là à mon avis il va pleuvoir encore une fois waouh il est énorme quoi c'est ouf belle pêche bravo waouh c'est ouf le mec il a pêché mais un poisson mais de malade quoi c'est incroyable il fait beau il y a tout le monde qui se raboule avec la canne à pêche il y a tout le monde qui pleut plus je comprends pas ce concept là d'attendre et encore là il fait beau mais quand tout à l'heure j'étais en train de courir et qu'il pleuvait il y avait trois personnes qui pêchaient sous la pluie ça je peux pas autant courir ouais mais pêcher bonjour 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 je veux dire rester statique comme ça moi je suis impressionnée en fait les gens ils sont vraiment intrigués par ce que je fais il y a pas mal de pêcheurs là maintenant ils me regardent tous un peu bizarre en tout cas à Cholet les gens sont sympas allez je termine 45ème kilomètre encore 5 de marche et c'est terminé ah là là je suis bien KO là voilà je suis sortie de l'étang parce que là il me reste 300 mètres à faire et c'est terminé au moins c'est fait en fait j'aurais pu tourner là enfin je sais pas si on peut faire le tour d'ailleurs c'est le vélo de tout à l'heure c'est le mec de tout à l'heure j'aurais carrément pu courir là coucou ma voiture m'attend j'ai les pieds défoncés bon du coup c'était à la fois cool parce que j'ai pu enlever mon camel et courir tranquille et d'un autre côté c'est un peu dommage de de venir jusqu'à Cholet pour courir autour d'un étang mais au moins j'ai croisé des gens ils étaient tous sympas j'ai parlé un peu avec pas mal de pêcheurs voilà c'était sympa quoi c'est juste que j'ai pas trop visité Cholet et je pense que je vais pas visiter parce que j'ai les jambes KO ok c'est bon 50km 6h46 très bien je crois que je vais me poser dans la voiture voilà c'est tout ce que je vais faire donc du coup Cholet c'est terminé j'ai mal aux jambes et on se retrouve du coup demain dernière journée ah ah ça va être bien bon il va falloir se retaper 50km ça c'est un peu moins bien donc c'est terminé et on se retrouve demain sur Nantes allez à demain 1 1 1 1 1 1